Alors que la crise est encore bien présente en Europe, le salon de Francfort semble être dans une micro-bulle où rien ne peut se passer. En effet, de nombreux constructeurs allemands, à l'image de Mercedes qui nous accueillent aujourd'hui sur son stand ou britannique, présentent des supercars ou même des berlines très luxueuses, Caradisac vous les présente. Tout d'abord, honneur à Mercedes qui nous accueille donc aujourd'hui sur son stand avec la SLS qui est une remise au goût du jour de la 300 SL, la fameuse 300 SL, quelques données techniques, 571 chevaux, 317 km à vitesse de pointe et un prix aux environs de 177 000 euros. Suite de ce panorama des voitures de luxe, avec la Sao de Martin rapide, enfin, la Aston Martin nous présente sa berline de quatre portes. Il y a une face avant de DBS, une face arrière de DBS, mais surtout deux portes arrière sous le capot en V12 de 470 chevaux qui abat le 0 à 100 km heure à 5,3 secondes. Ensuite, on trouve l'R8 Speeder qui est la version cabriolet de l'R8 qui est disponible uniquement avec un V10 de 525 chevaux, 313 km en vitesse de pointe et un prix de vente de 156 000 euros. On reste chez les constructeurs allemands avec bien sûr Porsche qui présente sa berline quatre portes, la Porsche Panamera, des moteurs entre 400 et 500 chevaux et des prix qui vont jusqu'à à peu près 140 000 euros. Place maintenant à l'Italie qui est très bien représentée avec notamment la dernière Ferrari, la Ferrari 458 Italia, une Ferrari de 570 chevaux avec une vitesse de pointe supérieure à 325 km heure. Les prix ne sont pas encore arrêtés. On reste à l'Italie avec la marque sœur de chez Ferrari, je vais bien sûr parler de Maserati qui présente sa grand cabrio, un V8 sous le capot de 440 chevaux. Qui dit Italie dit bien sûr également Lamborghini, là on atteint des sommets puisque la marque Autoro nous présente sa Reventon Roster, 1 million d'euros, 330 km en vitesse de pointe mais seulement 20 exemplaires. Enfin on termine par les marques britanniques qui ne sont pas à reste avec tout d'abord Rolls-Royce qui nous présente son petit modèle, la Ghost, qui est quand même animée par un V12 de 570 chevaux et un prix de 420 000 euros. Terminant enfin par l'autre marque britannique de luxe, Bentley, qui nous présente sa Mulsanne, 512 chevaux par un V8 et des prix oscillant aux environs de 250 000 euros. Merci. 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 Merci.